Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2020. Ce mois-ci, on assiste à une remontée des marchés émergents portés par l'Asie du Nord, notamment la Chine, tandis que les marchés européens et américains sont à baisse. L'incertitude liée à une nouvelle vague d'infections au COVID, aux élections américaines et aux tractations autour du stimulus fiscal américain, peu sur les marchés et les dévices. Nous restons néanmoins confiants sur une reprise économique en 2021. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GemWeb ? Nos trois fonds, tous labellisés ISR, continuent de très bien se comporter en octobre. Ils affichent tous une performance positive sur les dix premiers mois de l'année 2020. GemChina est en hausse de 33%, GemAsia plus 19% et GemEquity plus 12%. En octobre, les trois fonds continuent de surperformer leurs indices respectifs. Pour GemEquity, cette surperformance s'établit à 13,5% depuis le début de l'année. Enfin, nos actifs sous gestion montent d'environ 170 millions d'euros sur le seul mois d'octobre. Ils s'affichent désormais à 1,150 milliard d'euros et le fonds GemEquity dépasse les 1 milliard d'euros. La performance des marchés chinois est tout à fait remarquable cette année. Qu'en pensez-vous ? En tout état de cause, la Chine est l'un des pays qui gère le mieux la crise sanitaire, tous comme Taïwan, Hong Kong et la Corée. C'est aussi un des rares pays à afficher une croissance positive cette année. Nous estimons que cette croissance, monnaie désormais par la consommation, va accélérer jusqu'au troisième trimestre 2021. Nous restons secondarés sur les actions chinoises et privilégions toujours Internet et le e-commerce. La meilleure illustration du succès chinois, la cotation de entre groupes, valorisée à 320 milliards de dollars. Les élections américaines approchent. Quel va en être l'impact sur les marchés émergents ? Que ce soit Trump ou Biden de gagnant, il faut s'attendre à une forte hausse du déficit fiscal américain. Cela pourra affecter le dollar, ce qui est en général positif pour les actions émergentes. A la marge, les devises les plus faibles, comme le riage brésilien ou le rouble russe, devraient en bénéficier davantage. Dans cette optique, nous avons 10% du portefeuille investi entre le Brésil et la Russie. On ne s'attend pas à une amélioration des relations sino-américaines, bien qu'une victoire démocrate est plus favorable à la Chine. Depuis février, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes ? Depuis le début du confinement, nous avons réalisé 210 entretiens téléphoniques et vidéos avec les entreprises émergentes, ainsi que 180 entretiens avec les analyses sectorielles. Cette proximité reste la clé de notre surperformance, qui s'établit à près de 60% pour Jam & Cutty depuis sa création, soit en alpha annualisé de 4,5% en nouveau. Par ailleurs, notre organisation s'accommodent très bien des contraintes sanitaires actuelles et notre monde opératoire n'est nullement affecté. La situation économique reste très incertaine en Europe. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser ? La situation sanitaire reste satisfaisante en Asie du Nord et s'améliore en Inde et au Brésil. La reprise de la croissance économique devrait donc être forte en 2021. Par ailleurs, les liquidités globales restent plutôt élevées, des conditions qui sont globalement donc favorables aux actions émergentes. Au cours des mois à venir, il conviendra de donner une orientation plus cyclique au portefeuille. Nous le ferons en privilégiant certaines valeurs brésiliennes et russes. En attendant, nous vous souhaitons bon courage en cette période difficile. Merci. Merci.